Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Tout nous sépare réalisé par Thierry Clifat. L'histoire c'est celle, alors ça va être compliqué de résumer, je vais faire simple, Louise et Julia, une mère et une fille, Ben, Rodolphe et Karim, trois potes, les trois sont malfrats et Julia sort avec Rodolphe et Louise essaye de faire en sorte que Julia ne sorte plus avec Rodolphe. Je vais essayer de résumer ça comme ça, parce qu'en fait je ne vois pas vraiment comment vous résumer autrement le film de Thierry Clifat sans trop vous en dire. Parce que même le premier retournement dramatique qui amène tout le reste de l'histoire, c'est du spoil. Donc c'est vous dire un petit peu compliqué. Ce film n'était pas forcément très attendu, hormis peut-être pour le casting. Parce que le choix de Ken Samaras, alias Necfeu, mêlé à Nicolas Duvauchel, Catherine Deneuve et Diane Kruger, c'était un casting qui donnait envie et qui intriguait surtout. Au final, le long-métrage de Thierry Clifat, c'est le genre de long-métrage qui est une publicité un petit peu mensongère, parce que c'est un thriller qui se vend comme étant quasi un long-métrage d'action sur fond de gangstérisme, mais c'est plus subtil que ça, c'est genre vraiment un film d'auteur quasiment, avec des traits de cinéma noir, mais mêlés au milieu d'un drame social extrêmement lourd. Alors lourd dans le sens où le film prend beaucoup de temps, met beaucoup de choses en place, et si on n'accroche pas au bout d'une demi-heure, on va décrocher complètement. Genre vraiment. Parce qu'en termes d'écriture, Cédric Angers et Thierry Clifat, ils ont produit un scénario qui est foutu en trois actes, mais qui sont gorgés d'informations. Ce sont trois actes qui sont très clairement découpés, et qui au-delà d'être très clairement découpés, sont bourrés de choses à raconter. Chacun. C'est impressionnant. Mais genre, les deux premiers actes, c'est que de la mise en place. C'est de la mise en place de situations constants. Et le troisième acte, c'est le dénouement. Qu'en gros, si vous ne passez pas les deux premiers actes, vous louperiez un troisième acte qui est exceptionnel. Genre vraiment, le troisième acte est parfait, je trouve. Quasi parfait. Mais le premier acte est clairement loupé. Il y a un vrai souci d'écriture, la mise en place des personnages, le développement de ceux-ci. Il n'y a rien qui est fait. Tout est balancé, il y a trop d'informations. Le deuxième est un petit peu plus équilibré, mais manque de clarté quant au propos et à la manière avec laquelle il est amené. La manière avec laquelle le personnage de Ben ressort. La manière avec laquelle le personnage de Louise est amené au centre de ça. Le développement de Julia qui est bordélique. Julia qui passe par plein de stades et qui à aucun moment n'est compréhensible. Et le troisième acte est superbe. Le troisième acte est écrit avec une intelligence et une finesse d'esprit totale. Chacune des séquences du troisième acte sont prenantes, palpitantes, passionnantes et regorgent d'envergure dramatique. C'est impressionnant. Le troisième acte, c'est quasi du cinéma de genre. C'est là qu'on ressent surtout la patte de Cédric Angers qui avait écrit le film La prochaine fois je viserai le cœur, qui lui était un long métrage. Moi qui m'avais explosé à l'époque, il était superbe. Et pour le coup, on ressent ça dans ce troisième acte. Mais le reste du temps, c'est laborieux. Ça met du temps à se mettre en place. Il y a des moments où c'est long, c'est vraiment long. Le premier acte est laborieux, mais un point sans crever. Il y a des moments où on se dit, mais quand est-ce que ça va bouger ? Quand est-ce qu'on va comprendre les motivations des personnages ? Il y a vraiment des instants où c'est lourd. Mais genre vraiment lourd et pas dans le sens agréable. Le deuxième acte un petit peu plus, c'est plus appréciable entre guillemets, mais ça reste long. Heureusement qu'il y a le troisième acte pour rattraper ça. Parce que derrière, la mise en scène de Thierry Clifat, elle est bien, mais on sent que ça débute. On sent que ça débute. On sent que ça a des difficultés énormes à mettre des situations claires en place. On sent que ça a des difficultés énormes à poser des situations et la poser de manière claire. On sent que Thierry Clifat, il a plein de bonnes idées de mise en scène, mais qu'il n'arrive pas à faire le tri. Et du coup, on se retrouve devant un film qui part dans beaucoup de directions, à des plans qui sont complètement foirés. Je pense par exemple que les plans bagnoles sont complètement loupés. Il n'y a pas de logique dans les cadres, il n'y a pas de logique dans les enchaînements. C'est assez bordélique et ce n'est pas très intéressant. Mais il y a un vrai travail au niveau de l'éclairage, surtout dans les scènes de nuit. Les scènes de nuit sont hyper bien éclairées. Genre, ça rend vraiment bien. Il y a quelques scènes où on se dit qu'il y a des soucis de cadres. Notamment une scène chez un coiffeur où ce n'est pas bien mis en scène. Ce n'est vraiment pas bien mis en scène. Et il y a un vrai souci au niveau du jeu des miroirs, des reflets des personnages, de ce qu'il signifie. Il y a quelques soucis comme ça. Et il y a aussi un gros souci du gros plan. Thierry Cliffa ne sait pas utiliser le gros plan avec justesse. Il y a beaucoup de gros plans dans le film. Et à chaque fois, c'est comme pour combler un manque d'inventivité de mise en scène. C'est comme si à ce moment-là, il ne savait pas comment mettre en scène ses personnages. Et du coup, il y a 2-3 moments où on est comme ça. C'est un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il y avait quelque chose de plus intéressant à mettre en scène. Et du coup, il utilise parfois des solutions de facilité. Mais sinon, le film est vraiment bien rythmé. Il y a un très joli travail de la photographie, comme je l'ai dit. Il y a un très joli travail du rythme. Il y a quelques enchaînements de séquences qui sont moches, avec des fondus au noir qui ne servent à rien. Mais l'idée est là. Je trouve qu'en fait, on sent que c'est un film qui débute sur beaucoup de choses, mais qui a plein de bonnes idées. Donc comme tout film qui débute, on a envie de lui donner sa chance et de se dire « Ok, il y a plein de maladresse, mais ça passe. » Et ça passe aussi parce que le casting est plutôt surprenant. Nicolas Duvauchel fait plus un caméo que autre chose. Diane Kruger est bien, mais sans être obsessionnelle. Catherine Deneuve est vraiment bonne dans le film, mais Ken Samaras est une sacrée révélation. Alors au début, c'est hyper laborieux. On sent qu'au début, il avait du mal à se fondre dans la peau du personnage, qu'il galère, qu'il y a des instants où c'est complètement à côté de la plaque son jeu. Mais plus ça se met en place, plus il est bon. Et à la fin du film, il est quasi parfait, Ken Samaras. Il est genre vraiment hallucinante justesse. Et il y a des séquences où il vient se réfugier chez Louise à la fin du film. Elle est juste parfaite. Il s'est hyper bien joué et il a un vrai talent. Je pense qu'il pourra aller très loin avec feu. Et au final, tout nous sépare. Ce n'est pas un grand film, mais c'est un film qui est bien amené grâce à sa fin. C'est un film qui tient le coup parce que cette tension qui est créée et ce chemin qui nous amène jusqu'à la fin du métrage est amené de manière assez forte, assez intense et assez passionnante pour faire en sorte que l'on ait envie de voir cette fin. Donc du coup, tout nous sépare de Thierry Clifford. Moi, je vous le conseille parce que ça reste quand même un film qui est bourré de bonnes idées, qui a du mal parfois à les amener, mais qui au final réussit à les amener et sait aller droit au but quand il le faut. Donc rien que pour ça, ça vaut peut-être le coup de le voir en salle. A plus !